Faire des fiches de révision, c'est ce que l'on entend toujours à chaque fois que l'on demande des conseils, des astuces pour apprendre ces leçons. Et je suis complètement d'accord avec ça, avec l'importance des fiches de révision. Je vous en avais déjà parlé dans une première vidéo, faut-il vraiment faire des fiches de révision et comment les faire ? Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'occupe vraiment de la forme de ces fiches, de comment faire pour faire de belles fiches de révision. Parce qu'en effet, les fiches de révision, quel est l'intérêt ? C'est d'aller les ouvrir à un moment donné pour mieux réviser. Donc, si elles ne sont vraiment pas jolies du tout et que ça ne nous donne pas du tout envie d'aller les regarder, c'est un petit peu peine perdue. Alors, vu mes talents artistiques hyper limités, mon rayon c'est plus la pédagogie et la psychologie. Quand je suis tombée sur la chaîne YouTube d'Ilan, de l'Ethereum Créatif, j'ai trouvé ça vraiment chouette, ce qu'elle proposait. Et je me suis dit que j'allais lui demander si elle voulait bien nous faire un petit tuto sur la chaîne de Capreussir pour vous expliquer, à vous ou à vos enfants, c'est vos parents qui regardez cette vidéo, comment faire des fiches de révision très jolies, mais de manière très très simple, en commençant avec des choses vraiment accessibles à tous. En effet, Hélène est l'auteur du blog LetteringCreatif.com. Je vous mettrai le lien dans la description où elle présente des super techniques, des super utilisations. Elle vous explique déjà ce que c'est que le Lettering, elle vous présente des super utilisations. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, elle va nous montrer comment l'utiliser de manière très très simple et accessible à tous, je le redis, pour faire de très jolies fiches de révision. C'est parti, sans plus attendre, je laisse la parole à Ilan, que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation à vous faire ce petit tuto, comment faire de très belles fiches de révision sur Capreussir. Moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc moi, je suis Ilan, je suis artiste en lettering. Le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Donc, je suis plutôt sur la partie artistique, habituellement, du lettering. J'écris, par exemple, des cartes de vœux, des jolies citations, des choses comme ça. Mais en discutant un petit peu avec Karine, elle évoquait la possibilité d'intégrer le lettering pour faire des fiches de révision. Donc moi, je suis partie d'une fiche bristol blanche. Voilà, je conseille, moi j'aimais bien en tout cas à l'époque, ces fiches un peu cartonnées. Je trouvais que c'était plus facile à feuilleter que des feuilles, par exemple des feuilles d'imprimante, qui sont beaucoup plus fines. Mais évidemment, prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos fiches. Idem pour la taille de la fiche, ça dépend un petit peu aussi de vos habitudes, de ce que vous devez y faire figurer. En tout cas, ce qui est important, de mon point de vue, c'est d'avoir quelque chose de synthétique, lisible et d'aéré. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais un peu la mauvaise habitude à une époque de faire des fiches écrites en très très petit, très serré, pour mettre le plus de choses possibles dessus. Et au final, ce n'était pas si facile de réviser avec. Donc voilà, ça c'était pour un peu ma petite expérience d'étudiante. Donc je vous montre, voilà, juste des fiches bristoles très basiques et qui existent aussi, si vous êtes plus à l'aise, avec par exemple des petits carreaux. Parce que là, je vais partir sur une page blanche, donc parfois on a peur de ne pas écrire droit. Mais c'est vrai que sur une fiche de cette taille, c'est moins difficile d'écrire droit que sur une plus grande page. Donc ça dépend aussi de la taille de votre fiche. Ce que j'ai pris aussi, ce sont des feutres, tout simplement. Donc des feutres noirs, que j'utilise pour l'écriture habituelle, et des feutres de couleurs ou des surligneurs, pour mettre en avant les mots importants. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est hiérarchiser les idées. Donc on va partir souvent sur une fiche, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a un titre, on peut avoir des sous-titres, après vous voyez comment vous hiérarchisez, et puis du texte. Donc partons sur une fiche, c'est une fiche assez simple, j'ai voulu pour vous montrer. C'est comment faire pour trouver l'infinitif d'un verbe. Donc le titre de ma fiche, ça va être pour trouver l'infinitif. Donc moi, comme je voulais vous montrer un peu du lettering, je vais vous montrer différents types de pointes de feutre. Donc là, j'ai une pointe fine, là je vais avoir une pointe fine, mais qui, vous allez voir, est un peu souple. C'est ce qu'on appelle les pointes brush, parfois, pointes pinceau, feutre pinceau. J'ai des crayons là, parce que j'aime beaucoup les couleurs, et qu'ils ont aussi la particularité d'avoir une pointe spéciale, donc qui est conique, et on peut aussi s'amuser à faire de jolies choses avec, du coup. Et même surligner avec la partie épaisse. Et puis voilà, mes petits surligneurs. Celui-ci, par exemple, très chic. Voilà. Donc on est parti. Donc comme le titre, souvent, c'est important, je vais utiliser, on va dire, une typographie d'écriture, plutôt assez grande, assez jolie. On peut, voilà, se faire plaisir sur le titre. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, avec ce feutre, on peut faire des pleins et des déliés, vraiment comme en calligraphie. Et du coup, c'est assez agréable, et ça met en valeur l'écriture du titre. Dans ce titre, le mot important, c'est le mot infinitif. Du coup, ce que je conseille, c'est soit d'écrire le mot en plus grand, en couleur, et on peut aussi changer de typo d'écriture. Donc là, c'est ce mot rouge, je ne sais pas, je vais prendre par exemple un bleu, on va voir si ça ressort bien. Donc je vais écrire le mot infinitif, en capital d'imprimerie, par exemple. Donc ça permet, voilà, de le faire ressortir. Donc là, Oui, là, je suis allée un tout petit peu loin, sûrement. Je voulais faire un F, et ça s'est un peu transformé en E. Donc faites attention, oui, là aussi, c'est parce que je tourne ma vidéo, mais faites bien attention quand vous écrivez. Essayez de ne pas faire d'erreur. Je vais voir si je peux mettre un petit coup de blanc. Voilà, c'est juste pour pas... Ce serait dommage que pour le mot principal de ma fiche, j'ai des difficultés de lecture. Voilà, donc pour trouver l'infinitif. Donc ensuite, la phrase importante suivante, ça va être la règle, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'infinitif ? On va voir la règle, et en dessous, je mettrai les exemples. Donc la règle, c'est je mets « je dois » devant le verbe. Donc là, je peux écrire tout simplement avec une domine assez fine. Donc, hop. Donc là, j'écris, pour que ce soit lisible, j'aime bien cette typo un peu script, voilà, pour qu'on voit bien. Enfin, que les lettres soient bien séparées, donc qu'on voit bien. Alors là encore, le « je dois », vu que c'est important, on peut l'écrire. Alors, je trouvais que mon bleu était peut-être un peu clair. Je vais essayer celui-ci. On va voir celui-ci, pas bon. Alors. Et en fait, comme là, c'est quelqu'un qui parle, moi, je trouve pas ça peut être très sympa de le mettre dans une petite bulle. Vous voyez, comme ça. Voilà, et là, par exemple, un petit personnage. Et donc, ensuite, on a trois exemples. Donc, comme j'ai trois exemples, je sais que je vais avoir trois puces. Là, je l'ai fait à l'avance, vous pouvez les faire au fur et à mesure. Là, c'était juste pour vous montrer comment je m'organise sur ma page. Donc, par exemple, on a la phrase « elle a joué ». On écrit, du coup, le « je dois ». « Je dois jouer ». Et donc, l'infinitif, c'est « jouer ». Et là, bon, ben voilà, on peut utiliser soit un petit surmilleur. Soit, ben, le feutre de la même couleur qu'ici. Enfin, comme là, je vous montre un petit peu ce que j'ai comme matériel. Et voilà, j'utilise. Et on continue comme ça. Deuxième point. En fait, là, on donne plusieurs exemples. Comme ça, on a des verbes de différents groupes. Oups, pardon, nous finissons. Et là, on va mettre « je dois ». Finiq. 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 Et un dernier du troisième groupe, la phase « Prenez le train ». En plus de temps, c'est un peu selon le temps qu'on a à chaque fois, plus on prend du temps et du plaisir à faire sa fiche et plus on aura quelque chose d'agréable. Moi j'aime beaucoup, après, décorer un petit peu, donc là par exemple, ce que j'aime beaucoup c'est mettre un cadre, je trouve que ça permet de donner un petit côté fini. Donc là bien sûr, il faut penser à avoir laissé assez d'espace blanc. Je conseille quand on fait des fiches de ne pas être trop près du bord, vous voyez quand vous êtes trop près du bord, vous n'êtes pas obligé de faire le cadre comme ça. Et voilà, vous pouvez après vous continuer à décorer comme vous le souhaitez. Moi parfois, je travaille un peu les lettres pour mettre en valeur. Et vous avez une très jolie fiche de révision. Bon, je vous l'avais dit, c'est vraiment des choses basiques, des choses simples qui vont être faciles à mettre en place, mais qui vont tout de suite changer l'aspect de vos fiches de révision. Alors, Ilan nous l'a présenté avec une fiche très simple, peut-être qu'on peut faire dès le CM1, dès le CM2 sur les verbes. Mais ces techniques vont être bien sûr à utiliser pour toutes vos fiches, pour tous les niveaux, que ce soit, on peut commencer effectivement au CM. Je trouve ça pas mal de proposer un petit peu cette technique, de faire découvrir cette technique de fiche de révision aux enfants dès le CM. Ça les prépare pour après, quand ils en auront réellement besoin pour le collège. Bon voilà, même si on n'est pas obligé d'en faire à chaque fois. Donc, on peut utiliser ces techniques qu'il nous a présentées en CM, au collège et voire même au-delà au lycée. Et c'est comme toujours, après, on va se les intégrer, se les approprier et se les personnaliser. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la découverte du lettering créatif, je vous invite grandement à vous rendre sur la chaîne d'Ilan. Je vous mets le lien vers une de ses vidéos juste ici. Moi, je la remercie encore franchement du fond du cœur. Et puis, et puis aussi, venez partager sur le groupe Facebook de Cap Réussir vos fiches de révision. Venez montrer un petit peu ce que cette vidéo vous a inspiré. Ça pourra, à leur tour, inspirer d'autres membres de la communauté. À très bientôt. Belle semaine. Bye.